... 202 ans, voilà 202 ans que la grande batterie d'artillerie de Napoléon emportait la décision à la bataille de Wagram. Grand rendez-vous annuel de l'arme de l'artillerie, cet anniversaire rassemble les artilleurs pour des moments d'échange, de réflexion et de convivialité à Draguignan. Draguignan est la capitale de l'artillerie, et ce depuis 35 ans. Et Wagram, c'est une célébration qui remonte à une quinzaine d'années. C'est le choix d'illustrer dans le cadre d'une victoire napoléonienne ce qu'est l'artillerie, la tradition et la modernité. La tradition, c'est l'ancrage dans l'histoire, c'est Wagram. La modernité, c'est la manœuvre, car c'est une des premières victoires napoléoniennes dans lesquelles l'artillerie a été utilisée en manœuvrant. Les universités de l'artillerie organisées pour l'occasion permettent de débattre sur l'artillerie en opération. Il est bien évident que l'artillerie a toute sa place, et plus que toute sa place pour assurer des feux puissants dans la profondeur. L'artillerie a un avantage sur beaucoup d'autres systèmes d'armes en matière d'appui, c'est qu'elle est tout le temps, 24 heures sur 24, quelle que soit la météo, de nuit, de jour, et à disposition totale, donc particulièrement réactive. L'artillerie en opération, c'est à peu près 7% des effectifs déployés pour 40% des effets sur les belligérants. Donc un rapport coût-efficacité parmi les meilleurs. Gérard Longuet, ministre de la Défense, préside cette année les commémorations de Vagram. Il rappelle l'importance du travail des artilleurs, mais aussi du personnel des armées en Afghanistan. L'artillerie retrouve son plein emploi. Moi qui suis artilleur d'origine, j'ai une certaine fierté de me rendre compte qu'une fois encore, l'artillerie est au service de l'infanterie pour assurer la victoire des élans et des assauts de l'infanterie. Riche en événements, le 202e anniversaire de la bataille de Vagram montre notre attachement à l'histoire et notre adaptation au monde actuel. De Vagram à l'Afghanistan, l'artillerie reste fidèle à sa devise. Pas à pas sans appui. Sous-titrage Société Radio-Canada